J'aube Alors le temps que vous cherchiez le passage en J'aube J'aimerais que vous puissiez me donner déjà un petit avis personnel sur ce que peut-être vous avez appris sur le livre de Job Peut-être que ça vous a encouragé, ça vous a peut-être fortifié sur certains points Dites-moi, quel est votre ressenti là ? Si jusqu'à présent, vous deviez pour vous-même résumer Job Qu'est-ce que vous diriez ? C'est un serviteur du Seigneur D'accord, donc je répète juste pour ceux qui nous suivent C'était un serviteur du Seigneur et Satan a essayé d'une manière ou d'une autre de le détourner de Dieu Et donc Dieu a permis durant un certain temps et bien sûr avec certaines limites A Satan de tenter Job pour savoir ce qu'il allait se passer Merci Nadine, quelqu'un d'autre ? Il est resté droit dans ses convictions Dans ses convictions Dans ses convictions Est-ce qu'il a douté quand même ? Jusqu'à la partie qu'on a déjà vue Je ne vois pas de l'après les autres chapitres Mais jusqu'à présent, jusqu'au chapitre qu'on appelle Est-ce qu'à un moment donné Job a pu douter de quelque chose, de quelqu'un ? Il a douté de lui-même Il a douté de lui-même Il a même dit si j'ai fait quelque chose de moi Voilà Donc effectivement il a douté de lui-même Parce qu'il y avait ses soi-disant amis Qui étaient là pour dire Job, vu ce qui t'arrive, hein, comme on l'a déjà dit Tu dois certainement cacher des choses à tout le monde Même à ta femme, voire même à Dieu Mais sache, je reprends les paroles d'Elipha Sache que Dieu est omnipotent, est omniscient, il sait tout Donc tu peux cacher ce que tu veux à nous, aux autres, mais à Dieu tu ne peux rien cacher Et donc si tu en es là ou tu en es aujourd'hui C'est qu'il y a forcément, il y a une raison Ça c'est ce qu'on appelle la sagesse humaine, voire la nôtre, hein Parfois on veut toujours apporter une explication à ce que, parfois on ne comprend pas, en fait, ok Et donc nous avons vu la semaine dernière avec le chapitre 9 Pour le résumer ce chapitre 9 Vous avez Job d'un côté, vous avez Dieu de l'autre Et Job est en train de dire, il est en train de se dire Dieu est beaucoup trop grand Et moi qui ne suis qu'un pécheur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Est-ce que je vais pouvoir m'approcher de Dieu ? Là, il est en train de penser, il est en train de dire des choses Parce qu'il a un petit peu son esprit dans le doute Avec les paroles de ses amis Avant ça, je pense qu'il n'aurait eu aucun doute Je peux m'approcher de Dieu Même si je sais que je suis pécheur Et ça, vous allez le voir, il le dira bien plus tard Mais à ce moment-là précis, il doute et il dit Mais peut-être que j'ai fait quelque chose Donc il se tourne vers ses amis Dites-moi ce que j'ai fait de mal Peut-être que je n'en suis même pas conscient Et peut-être que Dieu vous envoie pour me dire quelque chose Mais comme on a pu le voir, ses amis sont tout simplement incapables de lui dire quoi que ce soit Parce que Job était toujours roi, intègre et craignant Dieu Donc, Job se voit comme le plus grand des pécheurs Et Dieu comme le plus grand des dieux Sachez qu'on n'a qu'un, bien entendu Donc pour lui, il recherche quelqu'un qui pourrait intercéder en sa faveur auprès de Dieu Parce que dans son esprit, il est en train de dire Peut-être que j'ai fait des choses, ça m'en rend compte Je me suis peut-être détourné d'une manière ou d'une autre Donc, je suis tellement pécheur Et Dieu est tellement grand que je ne peux rien faire Je ne peux rien lui dire J'ai besoin de quelqu'un qui agisse J'ai besoin de quelqu'un qui parle pour moi Ça, c'est le résumé de la semaine dernière Je vous donnerai quatre versets Que nous avons vu dans le chapitre 9 du livre de Job Job chapitre 9, le verset 2 Il nous dit Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? C'est la question de Job Au verset 14, il dit Combien moins lui pourrais-je répondre moi et choisir mes paroles pour lui parler ? Verset 15 Quand je l'aurai, même si j'avais raison, je ne lui répondrai rien Je demanderai grâce à mon juge Verset 20 Quand même je serai juste Ma bouche me condamnerait Je serai innocent Qu'elle me déclarerait coupable Donc ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière Et on va voir maintenant La personne qui est capable d'intercéder Pour Job devant Dieu Mais juste avant, nous allons prier Père Céleste, nous voulons te remercier Parce que ce matin, tu nous fais la grâce De pouvoir encore être là présent Pour étudier ta parole Pour recevoir ton enseignement Et Seigneur, je voudrais tout d'abord te remercier Pour ce que tu fais pour nous dans nos vies, jours après jour Merci parce que tu nous as gardés dans le passé Tu nous gardes aujourd'hui Tu nous garderas demain Jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher Merci Seigneur pour chaque personne Qui a pris le temps de venir ici Dans ta maison Seigneur Pour passer du moment Autour de ta parole à travers cette quantique Veuille venir chaque personne ici présente Celle qui nous suivent à distance Seigneur Et que tu continues de vrai dans nos vies, dans nos coeurs Afin de nous transformer Et de ressembler toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ Et sans son nom, nous te prions Alors, Job Je le sais très bien quand on l'a vu Il a besoin de quelqu'un Capable de prendre sa défense devant Dieu Cette personne, c'est Jésus-Christ Et nous avons vu la semaine dernière Ce passage de l'apôtre Paul Quand il parle au jeune Timothée Et en 1 Timothée chapitre 2 verset 5 Qu'est-ce que Paul dit ? 1 Timothée 2 verset 5 Paul dit Il n'y a qu'un seul Dieu Et un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Et cette personne, c'est Jésus-Christ C'est ce que Paul nous dit C'est ce que Paul nous dit Il y a un seul médiateur Un seul Dieu Entre... Pardon Il y a un seul Dieu Et un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Jésus-Christ Alors, que ce soit pour Job Ou pour nous-mêmes Nous devons savoir Nous devons retenir Et garder en mémoire Que nous avons un médiateur Un avocat Qui plaide en notre faveur Dans la personne Du bien-aimé Fils de Dieu Celui qui nous a rachetés Par le sang Par son sang Sur la croix Jésus-Christ Est celui qui peut sauver De la perdition Tous ceux qui viennent A Dieu Par son intermédiaire Et seulement Par son intermédiaire Ni par nos oeuvres Ni par nos mérites Et par aucun saint Aucune sainte Ne peut nous amener A Dieu Que Jésus-Christ seul Alors, ce matin Je voudrais rentrer En détail Un peu plus en détail Dans l'intercession De Jésus-Christ Et je vous invite A ouvrir vos bibles Dans un passage Que vous connaissez bien Dans l'Épitre de Paul Romain Romain chapitre 8 C'est un passage Que vous connaissez bien Romain chapitre 8 Versets 31 à 39 Romain chapitre 8 A partir du verset 31 Jusqu'à la fin du chapitre Que dirons-nous donc sur cela ? Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils Mais qui l'a livré pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il point Toute chose avec lui ? Qui appuisera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui les justifie Qui les condamnera ? Christ est mort et de plus il est ressuscité Il est même assis à la droite de Dieu Il intercède aussi pour nous Qui nous séparera de l'amour de Christ ? L'affliction ? L'angoisse ? La persécution ? La faim ? La nudité ? Les périls ou l'épée ? Selon qu'il est écrit Nous sommes livrés à la mort Tous les jours à cause de toi Et nous sommes regardés Comme des brebis Destinés à la tuerie Au contraire Dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Car je suis assuré Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les principautés Ni les puissances Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni la hauteur Ni la profondeur Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté en jeune Christ Notre Seigneur Alors c'est le verset 34 Que je voudrais retenir Comme texte pour ce matin Verset 34 Qui nous dit Qui les condamnera ? Christ est mort Et de plus Il est ressuscité Il est même assis A la droite de Dieu Et il intercède aussi Pour nous Alors on va voir ce matin Nous allons parler de l'intercession Pas de n'importe quelle intercession L'intercession de Jésus Christ En faveur de ce que Dieu lui a donné Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition De l'intercession Ou le fait d'intercéder pour quelqu'un ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi l'intercession ? Quelle est l'action d'intercéder pour quelqu'un ? D'être l'avocat de quelqu'un D'être l'avocat de quelqu'un D'accord ? Quoi d'autre ? Défenseur 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 Ok Alors effectivement La définition nous dit Intervenir en faveur de quelqu'un Ou en faveur d'un coupable Et si nous lisons à nouveau le verset 34 Nous remarquerons alors que le verbe Est conjugué de quelle façon ? Je m'adresse au prof Enfin je m'adresse à tout le monde hein ? L'intercession Intercéder Le verbe intercéder Est conjugué comment là ? Au présent Au présent Au présent Continue Ce qui nous apprend que Jésus n'a pas intercédé Pour nous dans le passé Et que maintenant c'est terminé Il n'est pas en train de nous dire Qu'il va intercéder demain Mais qu'avant et aujourd'hui Il n'a rien fait du tout Quand nous avons besoin d'un avocat Si un jour On a besoin d'un avocat Aujourd'hui Est-ce que vous savez Si vous avez besoin d'un avocat aujourd'hui ? Personne Ok Peut-être que demain Vous en aurez besoin Donc à ce moment là Quand vous allez faire la demande Auprès d'un avocat Pour plaider votre cause Intercéder pour vous Il va le faire au moment Où vous lui demandez Si c'est pour aujourd'hui Ce sera peut-être demain Ou après demain Ce qui n'est pas le cas du Seigneur Le verbe là est au présent Continué Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas fait dans le passé Et c'est terminé Ça veut pas dire qu'il va le faire plus tard Et qu'aujourd'hui Personne n'a rien fait Ça veut dire qu'il le fait jour après jour Ce qui revient à dire qu'il l'a fait hier Avant-hier Avant-avant-hier Aujourd'hui Et il continuera à le faire demain Et après-demain Et ainsi de suite Il intercède en notre faveur Il l'a fait Il le fait Il le fera encore demain La Bible nous dit très clairement Que seul Jésus-Christ Est médiateur Entre Dieu et nous Je répète Intimité de 5 Il y a un seul Dieu Et de même aussi Un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Un homme Jésus-Christ Alors quand on parle d'intercession On parle de quoi exactement ? Alors on va voir ça avec quelques points Tout d'abord le premier point C'est de quoi s'agit-il ? Alors comme on a pu le voir L'intercession C'est le fait d'intervenir Et d'user de son influence En faveur de quelqu'un Ce n'est pas quelque chose Que l'on fait pour nous-mêmes Si nous intervenons C'est pour une autre personne Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut au moins La présence de 3 personnes Ou de 3 parties Quand on intercède pour quelqu'un Et vous allez me donner ces 3 parties La première c'est laquelle ? Ces 3 parties ou ces 3 personnes ? Alors en fait Le fait d'intercéder Va impliquer au moins 3 personnes Quelles sont ces 3 personnes ? Là oubliez le côté théologique Un juge Un juge Alors un juge L'avocat de procureur Le juge, l'avocat de procureur Là on sent la justice jusqu'au bout Alors on va simplifier la chose On va simplifier la chose Vous êtes Vous avez un problème de famille Ou vous avez un problème au travail Il faut 3 personnes Quelles sont ces 3 personnes ? Vous êtes au travail Il n'y a pas de juge Il n'y a pas de procureur Ah D'accord Première personne Une autorité Un patron Un chef Alors une autorité Ou pas d'ailleurs D'accord ? Donc ça veut dire Cette personne c'est qui ? Le témoin Alors d'un côté j'ai le témoin Je veux bien Je pourrais vous le dire Mais je veux que vous compreniez vraiment L'action d'intercéder Un médiateur Alors il y a le médiateur Tu as dit il y a Le premier L'autorité L'autorité Ok Et le coupable Ok Donc je vais vous les redonner Il faut d'abord une personne auprès de laquelle on va intercéder Il y a la personne en faveur de laquelle on va intercéder Et il y a la personne qui va intercéder Alors mesdames vous êtes devant moi T'as rien compris ? Je m'ai expliqué C'est vrai Puisque vous êtes toutes les deux là Donc tu n'as rien compris C'est toi qui es coupable Donc Tu as offensé d'une manière ou d'une autre Janine Tu te dis Janine ne voudra jamais m'excuser Me pardonner Me parler à nouveau Donc tu viens me voir Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? Donc la première personne c'est elle La troisième c'est toi Et la troisième c'est moi Qu'est-ce que moi je vais faire ? Je vais t'écouter Une fois que j'aurai toutes les informations Je vais aller voir Janine Et je vais intercéder auprès d'elle En ta faveur Pour que vous puissiez être réconciliés C'est ça l'intercision Ok ? Et c'est ce que le Seigneur fait Jour après jour après jour Pourquoi il le fait jour après jour après jour ? C'est une question très simple Parce qu'on pêche jour après jour après jour Dans nos pensées Dans nos actions Dans nos paroles Dans notre attitude D'une manière ou d'une autre On va prendre un exemple d'intercession Regardez Genèse chapitre 18 verset 20 avec moi Genèse chapitre 18 verset 20 Vous allez voir un autre exemple Genèse chapitre 18 verset 20 à 24 Et nous lisons Genèse 18 à partir du verset 20 jusqu'à verset 24 Genèse 18 L'Éternel dit Le cri contre Sodome et Gomorre est vraiment grand Et leur péché est vraiment très grave Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement Selon le cri qui est venu jusqu'à moi Et si cela n'est pas je le saurai Alors ces hommes partant de là Allèrent vers Sodome Et Abraham se tint encore devant l'Éternel Et Abraham s'approcha et dit Feras-tu périr aussi Le juste avec le méchant ? Peut-être qu'il y a peut-être 50 justes dans la vie Est-ce que tu vas les faire périr eux aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à ce lieu A cause des 50 justes S'il y en a ? Vous lirez le contexte de chapitre 18 Mais là on voit Trois personnes Ou trois groupes de personnes Il y a Dieu Ceux qui habitent Sodome et Gomorre Et Abraham Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorre A cause de leur péché Et Abraham Vient vers le Seigneur Vers Dieu Et lui dit Mais s'il y a même 50 justes Même un seul juste Alors à la fin il y a Même s'il n'y en a qu'un seul Est-ce que ce seul juste Va devoir payer pour les autres ? Alors ce qu'il s'avère C'est qu'il n'y a même pas un seul juste C'est pour ça que ça va être détruit Mais cette idée d'intercession C'est Dieu, Abraham et les gens de Sodome et Gomorre Et Hébreu chapitre 7 Un autre exemple Hébreu chapitre 7 verset 22 à 25 Hébreu chapitre 7 verset 22 nous dit Jésus est ainsi devenu garant d'une alliance d'autant plus excellente Puis quant aux sacrificateurs Il en a eu un grand nombre Parce que les morts les empêchent de subsister toujours Mais lui parce qu'ils subsistent pour l'éternité Il possède un sacerdoce qui ne passe pas C'est pourquoi ainsi Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu Par lui étant toujours vivant Pour intercéder en leur faveur On retrouve cette idée que Dieu Le Seigneur Jésus Christ peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu par lui En étant toujours vivant Pour intercéder en leur faveur L'intercession est donc l'action de prendre la défense De gens coupables comme moi et comme vous Deuxième point Pourquoi une intercession ? On vient de répondre quelque part à la question Parce que nous sommes coupables Si l'intercession n'intervient pas pour la forme Elle s'impose comme une nécessité absolue Parce que nous sommes absolument corrompus et pécheurs Et Dieu est absolument trois fois saint Ça veut dire qu'entre lui et nous Il y a un sens tellement grand Qu'on ne pourrait jamais construire un pont assez grand Pour pouvoir aller de notre situation vers Dieu Sans passer par Jésus Christ L'intercession est là pour réconcilier les parties en désaccord Et en ce qui concerne notre relation avec Dieu C'est le Seigneur Jésus Christ Qui rétablit cette relation entre Dieu et nous En plus cela me fait dire que S'il faut une intercession C'est que Si le Seigneur doit faire une intercession pour nous C'est tout simplement parce que Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes Et nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes Est-ce que nos oeuvres vont pouvoir être assez nombreuses Assez agréables Pour Dieu Pour qu'ils puissent dire Ok, toi tu mérites, tu peux rentrer dans mon paradis Dans ma maison Est-ce que ma vie Est suffisante Pour que je puisse être accepté par Dieu Si Christ doit intervenir C'est tout simplement parce que Nous n'avons aucune qualité Aucune qualification Compétence Attitude Pour être accepté Par Dieu Et Zahir nous dit Nous étions tous errants Pareils à des brebis Et chacun de nous allait En suivant son propre petit chemin Et chacun pensait être sur le bon chemin Si c'était vrai du temps d'Ésaïe C'est encore vrai aujourd'hui Et je vais même aller plus loin Si c'est vrai pour les gens Qui ne sont pas dans le Seigneur aujourd'hui C'est parfois malheureusement aussi vrai Pour ceux qui se disent Être dans le Seigneur Et qui pourtant Suivent leur propre chemin La propre voie En mettant un petit peu de côté Celle de Dieu Parce que l'avenir est plus simple à suivre Le problème c'est que le résultat de ça L'apôtre Paul le dit En Romains 6,23 Le salaire du péché c'est la mort Il n'y a jamais eu Et il n'y aura jamais de pécheur Qui pourra se tenir debout face à Dieu Parce que la réalité de notre péché Et la réalité de la sainteté de Dieu C'est ce que nous allons Pour toujours être exclus L'un de l'autre Si quelqu'un Ne fait rien Pour nous Et ce quelqu'un C'est Jésus Christ Cela nous fait penser aux paroles de Job Comment l'homme serait-il juste devant Dieu Et un peu plus loin En Job plus loin Chapitre 15 On y viendra plus tard Pas plus tard aujourd'hui Mais plus tard Dieu voulant Dans la semaine à venir Job dit en Job 15 Verset 14 à 16 Il dit Qu'est-ce qu'un mortel Pour qu'il soit pur Et un fils de femme Pour qu'il soit juste Voici Dieu ne suffit pas A ses saints Et les cieux Ne sont pas purs A ses yeux Combien plus Est abominable Et corrompu L'homme Qui boit l'iniquité Comme l'eau On commence à comprendre Nous avons encore besoin De ce souverain sacrificateur Parce qu'il intercède Encore Et encore Et encore Pour nous Et je pense qu'il a du travail Parfait Troisième point Les conditions Et la substance De cette intercession On va retourner en Genèse À chapitre 2 Genèse Chapitre 2 Verset 16 Et 17 On va voir les conditions De cette intercession Genèse 2 Verset 17 Et l'Éternel Dieu Commanda à l'homme En disant Tu peux manger librement De tout arbre du jardin Mais quant à l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Tu n'en mangeras pas Parce que le jour Ou tu vas en manger certainement Tu mourras Qu'est-ce qu'on lit Dans ces deux versets ? Nous lisons que Dieu Donne un ordre Celui de manger librement Des fruits de tous Les arbres du jardin Sauf celui de la connaissance Du bien et du mal C'est ça que nous lisons Dieu Dit à l'homme Que s'il désobéit Il devra En payer les conséquences C'est pour vous dire Que Dieu N'a pas pris Adam et Ève Par surprise Au dépourvu Dieu les a prévenus avant Adam savait Ce qu'il attendait S'il désobéissait Il savait Il savait Que la juste condamnation Tomberait sur lui Adam et Ève Ont donc péché Volontairement Contre Dieu Et aujourd'hui On continue de faire La même chose L'homme continue De se moquer de Dieu De ses avertissements L'homme L'homme n'avait pas seulement La liberté de profiter Des fruits du paradis terrestre Mais il bénéficiait également De la vie éternelle De la présence de Dieu Alors par cette transgression Il s'est passé sous le jugement De son créateur Avec toutes les Toutes les conséquences Qu'il a connues Et celles que nous connaissons Aujourd'hui Voilà une fois de plus Pourquoi l'intercession de Christ Est absolument incontournable A cause de notre péché Et nous allons voir maintenant Quelles sont les conditions Nécessaires à cette intercession C'est-à-dire qu'il fallait Que le Fils de Dieu Soit tout autant homme Que tout autant Dieu Pour nous présenter Devant Dieu Il devait être sans péché Parce qu'aucun homme Ne peut s'approcher de Dieu Tant qu'il demeure Sous la condamnation Du péché Alors une question On peut se poser ici Comment est-il possible Qu'un homme Puisse intercéder Puisque tous les hommes Sont pécheurs Et bien la réponse C'est que seul Christ Est devenu homme Sans avoir jamais péché Et comme il n'a jamais péché Il peut se présenter Pour nous Devant Dieu Et prendre notre défense Défendre notre cause Et c'est son sang qui devait être Versé Sur la croix Pour que nous puissions Être là ce matin Que nous puissions être sauvés Et que nous puissions dire Merci Seigneur Pour ce que tu as fait Pour moi Il y a 2000 ans Sur la croix Il y a un seul Dieu Un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Jésus-Christ En moi Quatrième point Une intercession pour qui ? Ça c'est une bonne question Une intercession pour qui ? Hébreu On l'a lu hein Je ne le cherchais pas Je vous l'ai donné C'est Hébreu chapitre 7 verset 24 Mais lui Parce qu'il subsiste pour l'éternité Il possède un sacerdoce Qui ne passe point C'est pourquoi aussi Il peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu par lui Etant toujours vivant Pour intercéder en leur faveur Jésus n'est pas venu dans le monde Pour sauver toute l'humanité Ça c'est clair Et c'est une réalité Jésus n'est pas venu dans le monde Pour sauver toute l'humanité Parce que si c'était le cas S'il était venu pour sauver toute l'humanité Je pense qu'il a raté sa mission Parce qu'il y a des gens Qui malheureusement Aujourd'hui Sont en enfer Donc si Jésus Christ était venu Pour sauver toute l'humanité Comme certains peuvent le penser Il y a eu un loupé quelque part En fait Il est venu Pour son peuple Matthieu 1.21 nous dit Et l'enfant aura un fils Qui lui donnera le nom de Jésus Qui veut dire sauveur Car c'est lui Qui sauvera son peuple De leur péché Ou encore vous avez Jean chapitre 17 Verset 6 à 9 Qui nous dit J'ai manifesté C'est le Seigneur qui parle Avec son Père Avec Dieu Il dit J'ai manifesté ton nom Aux hommes Que tu m'as donné Ils étaient à toi Et tu me les as donné Et ils ont gardé ta parole Ils ont connu maintenant Que tout ce que tu m'as donné Vient de toi Car je leur ai donné Les paroles que tu m'as donné Et ils les ont reçues Et ils ont connu véritablement Que je suis venu de toi Et ils ont cru que tu m'as envoyé Je prie pour eux Verset 9 Je prie pour eux Je ne prie pas pour le monde Mais pour ceux que tu m'as donné Parce qu'ils sont à toi Et quel est le résultat Donc de cette intercession Ce que nous pouvons dire Et savoir avec certitude Concernant l'intercession de Christ Pour les siens Pour nous C'est qu'elle est d'une efficacité Absolument certaine Tous ceux qui s'approchent de Dieu En passant En venant à jeter Christ Seront sauvés Il n'y a aucun doute Là-dessus Aucun doute Le Seigneur sauve parfaitement Et complètement Tous ceux qui viennent à lui Christ est mort Il est ressuscité Il règne à présent A la droite de Dieu Où il intercède Pour des pécheurs Comme moi Et comme vous Et comme Jean Aucun élu de Dieu Ne sera jamais accusé Ni condamné Bien au contraire Ils seront tous justifiés Voilà pourquoi nous pouvons Nous approcher avec Assurance du trône De Dieu Christ est vivant Alors n'ayons pas peur D'aller auprès de lui Pour qu'il défendre encore Notre cause Sachons lui demander pardon Pour nos péchés Nos pensées Nos actions Nos actions Qui ne sont pas Pour nous sauver Pour nous sauver Et aujourd'hui Parler dans leur vie Parler dans leur vie Dans leur cœur Afin de les sauver Utilise-nous Seigneur Également pour cela Et que toute la gloire Te revienne Merci encore Pour ton église ici Et tout ce que tu fais pour nous C'est en tendance Qu'on te prie Merci 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 Merci